Bonsoir ou bien bonne nuit. La réunion s'est terminée à l'instant avec par conséquent l'adoption de conclusions et de quelques positions de principe. Vous avez compris que le débat portait sur l'hypothèse d'une extension de la période de présence de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne avec principalement deux raisonnements. Un raisonnement autour d'une extension plutôt courte et un raisonnement fondé sur l'idée d'une extension qui pourrait être plus longue. L'échange est un échange dans le cas duquel on a constaté qu'il y avait une très grande unité autour de la table pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus optimal pour tenter de réduire le risque d'un Brexit dur et pour tenter de donner de la stabilité, de la sécurité et de protéger la vie des relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Mais il y avait des différences de points de vue sur la manière d'atteindre cet objectif. Donc certainement une unité sur l'objectif. Mais je dirais sans qu'il n'y ait en aucun cas une logique de tension. C'est plutôt une logique qu'on réfléchit ensemble à la meilleure manière d'atteindre cet objectif. Et dans le cadre de ces échanges entre nous, il a été convenu de porter ce délai de prolongation à la fin du mois d'octobre. Pourquoi la fin du mois d'octobre ? Parce qu'après les élections européennes, compte tenu des délais vraisemblables et prévisibles pour composer réellement les institutions, notamment la Commission européenne, on pense que cette date-là est une date de référence qui peut avoir du sens. Un deuxième point important sur lequel j'ai beaucoup plaidé, c'est l'importance pendant cette période de prolongation éventuelle. C'est l'importance, je dis éventuelle parce qu'il est possible en cas d'accord avant le terme que la Grande-Bretagne puisse sortir plus rapidement. C'est un délai qui est un délai maximal. Mais c'est l'importance d'avoir la garantie d'un bon fonctionnement de l'Union européenne. C'est important pour notre tête de loi, c'est important pour l'Union européenne de prolongation de l'Union européenne. Voilà qu'elles sont en très grande synthèse les orientations qui ont été prises. Un mot encore sur la réunion de coordination qui a précédé le début de la réunion européenne avec les pays de la mer du Nord, les pays frontalis de l'Union européenne. Nous avons convenu lors de cette rencontre, après avoir échangé sur l'état d'avancement des préparations dans le cadre de l'hypothèse du Brexit, nous avons convenu de renforcer, d'amplifier les échanges d'informations entre nous sur les aspects techniques, logistiques de la préparation pour avoir tous le même niveau d'informations et voir de quelle manière on peut resserrer en cœur de matière utile des coordinations, des coopérations dans la perspective de ce Brexit. Par ailleurs, je rappelle que la Belgique a pris des dispositions en libérant des moyens additionnels en 2019 et en 2020, en lançant des recrutements de personnel supplémentaires, notamment pour les douanes, pour les inspections économiques, pour les inspections vétérinaires, pour la police, par exemple. Voilà. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension de compromis, puisqu'il y avait effectivement des arguments à la fois pour un délai court, il y a des arguments pour un délai long. Il n'y a pas de science exacte sur ce qui est le plus efficace entre un délai long et un délai court pour garantir plus de chances d'éviter un Brexit sans accord et un hard Brexit. Mais il y avait aussi ce lien avec la composition des institutions, la formation des institutions et aussi l'expérience du passé, qui montre bien qu'après l'élection européenne, il faut plusieurs mois, quelques mois pour que les différents pays proposent leur commissaire européen, avec des procédures aussi d'audition par le Parlement européen qui peuvent être organisées. Et nous parlons d'expérience en Belgique, parce que vous vous souvenez en Belgique, il y a quatre ans et quelques mois, nous avons dû attendre la formation du gouvernement pour désigner notre commissaire européen. Nous savons bien que tous les pays ne vont pas immédiatement, dans la foule des élections européennes, proposer des noms comme commissaire européen. Donc il y a un certain principe de réalité en lien avec cela. C'est aussi un élément qui n'est pas inintéressant. Une des questions qui est posée, c'est y aura-t-il des députés européens britanniques qui vont siéger ou pas, compte tenu du processus qui est sur les rails, y aura-t-il un commissaire européen britannique ou pas ? Donc cette prolongation jusqu'au mois d'octobre peut aussi donner l'occasion de clarifier ces éléments-là, et donc de réduire les dangers de perturbation du bon fonctionnement des institutions européennes. Vous avez une question d'une clause de révision en juin ? Non, ce n'est pas une clause de révision, non, puisque si vous entendez une clause de révision qui est dans la possibilité de changer le timing du mois d'octobre, ce n'est pas ça qui est sur la table. Ce qui est sur la table, c'est plutôt l'idée de refaire un point de la situation en juin, d'avoir la bonne et la correcte information sur les progrès qui, nous l'espérons, auront été engrangés, auront été réalisés. Nous avons entendu, comme vous l'avez entendu également, que la volonté de la première mission britannique est de sortir le plus rapidement possible. La volonté est de faire en sorte que le plus rapidement possible, il puisse y avoir la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne. Elle a bien veillé à nous convaincre de ce que, dans l'hypothèse d'un accord sur l'accord de retrait, le traité de retrait, il puisse être possible de sortir avant le délai du mois d'octobre, la fin du mois d'octobre. As vous l'avez voulez. Est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu l'invier et la deuxième fois? Est-ce que c'est une irritation sur Emmanuel Macron? C'est une irritation sur quelqu'un. C'était une sereenne vergadering. J'ai connaissé ces dernières années une vergadering qui était beaucoup moins sereenne. Mais c'est le fait qu'il y a presque toute l'Université européenne, comme toute l'Université européenne, il y a la balle dans le camp de Britanniques. C'est ce qui signifie qu'il y a un nouveau élément avec les rencontres et le début d'un dialogue entre Jeremy Corbyn et Theresa May. C'est ce qui signifie qu'il y a quelques semaines, c'est ce qui signifie qu'il y a des résultats. C'est ce qui signifie qu'il y a des dernières semaines, c'est ce qui signifie qu'il n'a pas d'eu-top. C'est ce qui signifie qu'il n'a jamais été puissé d'avoir plus d'un délicité de Britanniques. C'est ce qui signifie qu'il y a une autre réaction dans la Grande-Britannique. C'est ce qui signifie qu'il y a de Britanniques européennes. C'est ce qui signifie qu'il y a des garanties ? C'est ce qui signifie qu'il y a des garanties pour l'Université européenne ? C'est ce qui signifie qu'il y a des garanties ? C'est ce qui signifie qu'il y a des garanties pour l'Université européenne ? C'est ce qui signifie qu'il y a des garanties de renseignants qui signifie qu'il y a des garanties… D'ailleurs, c'est ce qui signifie que la liste est renseignée par deux recommandés. Les permissiez que l'aille de leur engagement dans les deux termes. à travailler pendant une éventuelle, mais il y a aussi des obligations d'accueil à la base de l'adresse. Et le texte fait clairement que les deux engagements doivent être respectés, unilaterale engagement, mais aussi des engagements d'accueil à la base de l'adresse de loyale, dans le cadre de l'action européenne. Mais bon, je suis à mon point, nous devons être alerte et à l'aise. C'est pourquoi c'est la loi de l'Union aussi intéressant, pour obtenir plus de duidelité sur leur processus. Parce que si elles sont en place de plus vite sur l'Union européenne, c'est aussi de risicots pour une forme de déficit de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. Oui, s'il vous plaît. Cette dernière semaine, nous avons entendu que les leaders européens, les commissions ont dit qu'une technologie est probable et très rassemblable. La Commission a fait défiler des commissaires qui sont venus présenter tous les plans de préparation pour le Brexit. Est-ce que la décision qui a été prise aujourd'hui, ce n'est pas un peu faire retomber la pression sur le Royaume-Uni ? Parce qu'on a l'impression que cette pression était très forte les derniers jours. Et que là, bon, il y a la date du 31 octobre. On verra si c'est final. On va voir comment ça va se dérouler chez eux. Et que finalement, il n'y a plus tellement de pression sur eux que les européens ont montré qu'ils voulaient avant tout éviter le même. Mais il ne vous a pas échappé qu'il y a des élections européennes qui sont prévues le 26 mai. Et donc, il y a une décision de la traite reprise par les autorités britanniques. C'est celle de mener à bien jusqu'au bout le processus électoral ou pas. Et c'est lié à la capacité ou pas d'avoir un accord sur le traité de retrait qui a été validé à la fin de l'année passée. Donc, cet élément-là est un élément dans le timing qui demeure. C'est un premier élément. Et un deuxième élément, il ne faut pas confondre les choses, le Brexit, il a été décidé. La question qui est posée depuis quelques semaines maintenant, c'est le risque d'un Brexit sans être ordonné parce qu'il n'y aurait pas d'accord sur le texte de retrait. Mais le Brexit, il va de toute façon donner lieu à des contraintes, à des difficultés. Donc, on doit se préparer pour le Brexit et a fortiori pour l'hypothèse éventuelle d'un Brexit sans accords, d'un Brexit qui ne se déroule pas de manière ordonnée. Et nous allons, du point de vue de la Belgique, maintenir notre préparation pour les différentes hypothèses, y compris pour l'hypothèse d'un Brexit sans accords. Parce que ce danger-là, s'il ne se produira en tout cas pas dans les quelques jours qui viennent, il peut encore se produire dans les quelques mois qui viennent. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Oui. 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 Je se disait pas pas, mais c'est pas, que le discussion du timing est rendu par la condition du correcte acte du pays au Canada. lors des changements. Mais j'ai dit aussi, et je l'ai dit aussi, je pense que si cette chance ne existe encore un grand brecid de cible, donc il faut qu'ils bouger. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que cela va nous permettre de l'aise pour le président de l'Union européenne en de l'Union européenne ? Oui, c'est un point très important. Il y a de rédénére, qui est dans la prolongation, selon laquelle il y a de délégation, il y a de réglementaire, il y a de réglementaire, pour avoir une rédénére, pour parler de points avec une rédénére après l'effectivité de Brexit. C'est possible de préparation, par exemple pour le budget européen ou d'autres points importants pour l'avenir de l'Union européenne. Donc, ça donne la possibilité d'avoir un projet pour tout ce qui signifie, un investissement pour le exit de l'Union européenne et par exemple le budget européen. C'est une décision qui appartient aux autorités britanniques. Je ne vous apprends rien en disant qu'il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est un accord. C'est que tôt ou tard, il y ait un accord sur le texte de retrait. Et chacun a bien compris que c'était le seul accord possible. Nous l'avons répété avec constance. Nous l'avons répété encore aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de question. D'ailleurs, il n'y a pas de demande, Theresa May, par rapport à cela, de la discussion sur l'accord de retrait. Donc, premier point, un accord. Tôt ou tard, un accord. Et Theresa May semble encore être convaincue qu'elle peut, dans les prochains jours, les prochaines semaines, obtenir un accord du Parlement britannique. Soit il n'y a pas d'accord. Et ce qu'il n'y a pas d'accord, effectivement, se trouve dans les conséquences d'un Brexit qui est présenté comme étant dur. Soit l'article 50 est révoqué. Et cette option-là, l'article Saint-Land qui est révoqué, c'est la responsabilité unique des autorités britanniques. Ce n'est pas les 27 pays qui ont cette faculté de révoquer l'article 50. Il n'y a pas d'accord. 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 Oké. Merci. Goeie nuit. Succes.